Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui le sujet sera sur le fabuleux film L'Exorciste, car oui, ce n'est pas juste de la fiction, mais c'est bien une histoire vraie. Donc installez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner et nous allons bientôt commencer. L'Exorciste Si tout le monde connaît le fabuleux film L'Exorciste, réalisé par William Fredkin en 1973, beaucoup ignorent qu'il est inspiré d'une histoire vraie, celle de Rolando. En 1949, alors qu'il n'était encore qu'un étudiant, William Peter Blatty découvrit par hasard un article dans le Washington Post relatant l'histoire d'un jeune garçon de 14 ans, surnommé Rolando, par l'Église catholique, qui avait été possédé par le démon avant d'être exorcisé. Fasciné, il se mit à écrire sur le sujet et en 1971, ce roman, L'Exorciste, était publié. À cette époque, il était surtout connu en tant que journaliste, mais son livre se vendit néanmoins à plus de 13 millions d'exemplaires, uniquement aux États-Unis. En 1991, l'écrivain Thomas B. Allen s'intéressa lui aussi à l'affaire, et reprenant tous les éléments du drame à travers les articles, les documents et les témoignages qui s'y rapportaient, il écrivait un nouveau livre sur le sujet, « Le possédé, la véritable histoire d'un exorcisme », dans lequel il rebaptisa le jeune garçon du nom de Robbie Mannem. La plupart des informations provenaient de Raymond Bishop, l'un des prêtres ayant assisté à l'exorcisme, et du pasteur Luther Miles Scholes, le prêtre qui s'occupait de la famille. En 1948, Robbie Mannem était un jeune garçon de 13 ans, l'enfant unique d'une famille ouvrière, sans histoire, et il était décrit par ses connaissances comme un enfant calme, réservé, pas vraiment populaire et très studieux. Robbie habitait avec ses parents et sa grand-mère une petite maison à Montrigny, dans le Maryland, mais il était très proche de sa tante Harriet, qui vivait à Saint-Louis, mais qui venait leur rendre visite régulièrement. Harriet se disait médium, et elle se servait pour ses séances de spiritisme d'une planche de Ouija qui fascinait le jeune garçon. Au cours de l'été, Robbie demanda à sa tante de lui apprendre à s'en servir, et cette dernière accepta de l'initier au spiritisme, mais peu de temps après, elle se combat à une terrible maladie, et le jeune garçon en fut profondément affecté. Après cette tragique disparition, Robbie commença à changer. Parfois, il se montrait taciturne, renfermé, et il s'enfermait souvent dans sa chambre, essayant probablement de contacter sa tante par l'intermédiaire de la planche de Ouija. Les manifestations étranges commencèrent peu de temps après la disparition d' Harriet. Des bruits semblaient résonner dans les murs, des sortes de grattements, et les parents de Bobby pensaient que la maison était peut-être envahie par des rongeurs. Ils fèrent alors appel à une société de dératisation. Malheureusement, les spécialistes ne trouvèrent aucune trace de nuisible, et ces sinistres raclements demeurèrent inexpliqués. Puis brusquement, toute la maison sembla sombrer dans la folie. Des coussots s'élevaient des pièces vides, des objets se déplaçaient tout seuls, les lustres se balançaient inexplicablement, et l'image du Christ cognait inlensablement contre le mur. Comme Harriet était partie peu de temps auparavant, monsieur et madame Manheim s'imaginaient alors que la vieille dame essayait de communiquer avec eux depuis l'au-delà, mais bientôt, la violence des manifestations devint-elle qu'ils auraient abandonné cette idée. Chaque nuit, les bruits semblaient se faire plus intenses, et la maison résonnait alors du vacarme qu'aurait fait une troupe de soldats, marchant au pas. La chambre de Bobby semblait particulièrement affectée par le phénomène. Quand il s'allongeait, son lit était agité de vibrations. Des objets volaient à travers la chambre, et à une occasion, la fiole d'eau bénite placée sur la table de chevet s'était fracassée sur le sol. Puis brusquement, les manifestations s'étendirent à toutes les pièces et les meubles, les commodes, les tables de nuit, les tables basses, etc. Ils semblèrent soudain s'animer d'une vie qui leur était propre. Un jour que M. Kagué, le père d'un ami de Bobby, était venu visiter la famille, il vit le jeune garçon se faire brutalement éjecter d'une chaise et être projeté à plusieurs mètres. Quand tombait la nuit, le comportement de Bobby changeait brusquement. Il devenait étrange, inquiétant. Parfois des marques, des échymoses et des traces de coups apparaissaient sur son corps, que personne ne pouvait expliquer. Et terrifiés, ses parents décidèrent alors de demander de l'aide à leur pasteur luthérien, Luther Miles Schools. Selon un rapport établi par le Pasteur Schools et relayé par L'Evening Star, un journal de Washington, le garçon fut examiné par divers médecins et psychiatres, qui ne purent offrir aucune explication quant aux différents phénomènes dont il était victime. Le prêtre, qui restait terriblement sceptique quant à l'histoire que les parents de Bobby lui avaient rapportée, proposa d'héberger le jeune garçon pour une nuit, afin de pouvoir observer les phénomènes par lui-même. Peu de temps après, le pasteur qui entretenait des liens étroits avec un parapsychologue, le Dr Rain, lui écrivit une lettre décrivant son expérience. La nuit du 17 au 18 de février, je pris l'enfant avec moi pour la nuit, pour constater de moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'endormit dans un fauteuil qui, peu de temps après, se mit à glisser seul sur le plancher de la pièce. Je mis alors l'enfant sur le lit, qui lui aussi se mit à vibrer. Le matelas fut jeté à terre et glissa latéralement sous le lit. Dans une interview qu'il accorda anonymement au Washington Post, le 10 août 1949, le prêtre expliqua que lorsque le garçon s'était endormi dans le lit placé près du sien, il avait entendu le meuble vibrer et des bruits de grattement s'étaient élevés des murs. Puis, un peu plus tard dans la nuit, il avait été témoin d'étranges phénomènes. Un fauteuil dans lequel le garçon s'était assis s'était incliné tout seul et les couvertures sur lesquelles il s'était assoupi avaient inexplicablement glissé autour de la salle. Il avait alors décidé d'appeler un médecin qui avait prescrit un barbiturique à toute la famille. Après cette nuit-là, Miles Couls, convaincu de la possession de Robbie Manning, décida d'effectuer un exercice suivant les rites de l'église anglicane sans résultat. Puis, comme les phénomènes se succédaient de plus en plus violents, de plus en plus effrayant, le pasteur Scouls conseilla alors aux parents du jeune garçon de se tourner vers l'église catholique et il les mit en contact avec le père, Albert Hugues. En février 1949, Robbie et ses parents visitèrent le père Hugues à l'église Saint-James. Quand le garçon pénétra dans le bureau du prêtre, ce dernier remarqua immédiatement son regard sombre et vide. L'enfant jeta ensuite un regard hostile aux livres de prière que le prêtre avait posés sur la table. Et le père Hugues comprit qu'il était possédé à ce simple signe, qui était habituel. Les personnes affectées souffraient d'une profonde aversion pour toutes les choses sacrées. Les saintes écritures, les crucifix, les membres du clergé, les statues, les icônes, les médailles, etc. Et Robbie venait tout juste de démontrer son hostilité à leur regard. Au même moment, la chaise du prêtre se souleva littéralement, avec lui assis dessus, et elle fonça contre le mur, juste derrière lui. Le père Hugues, qui savait maintenant qu'il avait affaire à quelque chose de surnaturel et de diabolique, tenta d'aborder la situation aussi bien qu'il le pouvait, et regardant le garçon dans les yeux, il lui demanda en latin « Quel est ton nom? » Alors, calmement, Robbie répondit clairement « Je suis léger. » Le père Hugues était alors un jeune prêtre, peu familier des rites d'exorcisme, et ce jeune garçon était même le premier cas qu'il rencontrait. Le 27 février 1949, Robbie fut admis à l'hôpital de Washington, qui était dirigé par des frères jésuites auxquels le père Hugues avait demandé de superviser les rituels d'exorcisme. L'adolescent se montrait déjà violent et instable. Il s'agitait, tournait, crachait et criait. Il était tellement agressif que les infirmières n'eurent d'autre choix que de l'attacher afin de pouvoir le contrôler. Le père Hugues récita les prières d'exorcisme durant trois nuits consécutives, sans résultat. En fait, le garçon devenait même de plus en plus violent, à chaque séance. Il écumait, criait, insultait le prêtre et tentait de briser ses liens. Un soir, à force de tirer sur les lanières, il réussit à libérer l'une de ses mains. Puis, la glissant subressitement sur son lit, il arracha un ressort du matelas, et s'en servant comme d'une arme, il lacéra le bras du père Hugues, lui infligeant une terrible entaille qui allait de l'intérieur de son poignet au recoin de son coude. La blessure du prêtre était sérieuse. Elle nécessita de nombreux points de suture. Aussi fut-il obligé d'abandonner l'exorcisme, et l'enfant put retourner chez lui. Les parents du jeune garçon vivaient dans un état de peur constante pour sa santé. Son corps se recouvrait toujours de coupures inexpliquées, de contusions, des gratigneurs et d'équimoses. Une nuit, la malheureuse mère crut distinguer les mots « Saint-Louis » inscrits sur la poitrine de son fils, et elle vit là un message. Monsieur et Madame Manem partirent alors pour la ville de Saint-Louis, où ils avaient des parents, et s'installant chez eux, ils leur expliquèrent qu'ils déménageaient dans l'espoir de trouver un traitement médical pour Robbie. Malheureusement, les médecins de Saint-Louis ne leur furent d'aucune aide, et désespérés, ils se tournèrent une nouvelle fois vers l'église. L'un des cousins de Robbie raconta toute l'histoire au révérend Raymond J. Bishop, qui était son professeur à l'université, et le prêtre lui conseilla de s'adresser au père William S. Baldurn, le doyen du diocèse de Saint-Louis. Un homme qui avait passé du temps au sein de l'armée américaine, et qui était réputé intelligent, attentif et peu influençable. Les deux prêtres visitaient l'enfant à son domicile à plusieurs reprises. Ils constatèrent sa profonde aversion pour les choses sacrées. Parfois en leur présence, le lit se mettait à trembler, des objets volaient dans les airs, et Robbie parlait d'une voix gutturale qui ne ressemblait en rien à la sienne. Pensant que le garçon était victime d'une possession démoniaque, le prêtre demanda alors à son évêque la permission de pratiquer un exorcisme, et ce dernier y consentit, à condition qu'il tienne un journal détaillé des événements. Le père Baldurn, qui connaissait l'histoire du père Hugues et la façon dont il avait été blessé, décida d'aborder la situation avec prudence, et comme il avait de sérieux doutes quant à ses capacités et qui n'était pas sûr de parvenir à accomplir le rituel avec succès, il demanda de l'aide à plusieurs prêtres dans le père Walter Halloran, qui allait lui apporter un soutien sans faille. Robbie manifesta immédiatement une sorte d'agressivité envers les membres du clergé, crachant sur eux, les menaçant, leur ordonnant de quitter la pièce et leur faisant toutes sortes de propositions sexuelles vulgaires. Parfois, quand il n'en pouvait plus, les prêtres maintenaient un oreiller sur son visage pour l'empêcher de jurer. Malgré cette hostilité, le père Baldurn et ses compagnons ne se laissaient pas décourager, et tous les soirs, durant trois semaines, ils récitèrent des prières d'exorcisme. La plupart du temps, ils se voyaient dans l'obligation d'attacher Robbie, qui se montrait violent et qui assénait des coups d'une incroyable force, bien plus puissant que ceux qu'aurait normalement pu donner un garçon de son âge. Blessant parfois les hommes qui se trouvaient là. Une nuit, l'un des prêtres qui assistait au rituel d'exorcisme, eut d'ailleurs le nez cassé par Robbie. Comme il se montrait ingérable et que ses parents n'en pouvaient plus, le prêtre décida de faire interner l'adolescent à Saint-Alexius, un hôpital géré par un ancien ordre de moines catholiques. Robbie fut alors installé dans une pièce isolée où personne ne pouvait l'entendre crier lors de ses crises et où les ecclésiastiques pouvaient opérer en toute tranquillité, sans se soucier des passants. Sa chambre ressemblait à celle d'un hôpital psychiatrique. Les fenêtres étaient scellées, la porte s'ouvrait uniquement de l'extérieur et tous les objets de la pièce avaient été examinés et jugés inoffensifs. Alors que les jours passaient, la santé du père Baldurn déclinait et ses fidèles commencèrent à s'en émouvoir. Il arrivait souvent au début de matinée et il passait la plus grande partie de la journée à diriger sa paroisse avant de se consacrer aux exorcismes. Les choses ne se passaient pas vraiment comme il avait espéré et il se sentait épuisé, aussi bien physiquement que moralement. Mais le père Baldurn n'était pas le seul à vivre aussi mal cette situation. Les prêtres continuaient à assumer les tâches qui leur incombaient. Ils prenaient part à toutes sortes de missions et peu à peu le découragement, le doute et le désespoir les gagnaient. Comme ils cherchaient désespérément le moyen d'en finir, ils décidèrent alors de baptiser l'enfant afin de renforcer sa résistance à travers les sacrements. Ils espéraient qu'une fois converti au catholicisme, Roby serait soumis à l'Église et à ses prêtres et que ce pouvoir les aiderait à le libérer. Malheureusement, lorsqu'ils tentèrent de le forcer à communier, Roby livra le plus féroce des combats. À force de patience, ils réussirent à le faire accepter l'hostie, mais le résultat fut des plus désastreux et loin de se montrer affaibli, les démons semblèrent même avoir gagné en puissance. Quelques jours plus tard, Roby était déchaîné. Il se montrait plus violent et plus haineux que jamais quand soudain, pour la première fois depuis bien des jours, il déclara d'une voix claire et ferme, « Satan, Satan, je suis Saint-Michel et je vous ordonne, Satan et les autres esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant. » Selon le père Alloran, au moment où il prononça cette phrase, alors les mots « mal » et « enfer » ainsi que diverses marques apparurent sur le corps du garçon. Après l'intervention de ce que l'on pensa être l'archange Saint-Michel, Roby put retourner à la messe. Il semblait enfin apaisé. Quelques jours plus tard, sa famille le ramena dans leur maison de Montrégnier et ils reprirent leur ancienne vie. Roby, qui est aujourd'hui marié, père et grand-père, n'a aucun souvenir des événements, ce qui est un phénomène fréquent chez les victimes de possession. Par la suite, le père Alloran affirma à maintes reprises que le père Baldurn, le père Bishop et lui-même étaient tous trois persuadés que la possession était bien réelle. Les médecins qui examinèrent Roby Manheim au moment des faits ne découvrirent aucune preuve d'une quelconque maladie et les nombreux experts qui étudièrent son cas se révélèrent incapables de trouver une explication quant au surprenant phénomène dont il avait été victime. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo YouTube. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu le film L'Exorciste. Pour moi, c'est un film culte, donc je vous conseille vivement d'aller le voir. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager et j'espère vous voir pour une prochaine vidéo YouTube ou un prochain stream. Donc voilà, bye bye !